Bonjour, dans cette séance, je vais donner la solution, ou plutôt je vais commencer la solution de l'examen d'analyse fonctionnelle de l'année 2017-2018, dans cette période où j'ai, cette année où j'ai donné ce cours d'analyse fonctionnelle, d'ailleurs je l'ai donné pendant plusieurs années à la faculté des sciences douche d'art. Alors l'énoncé de l'examen, je l'ai proposé il y a quelques jours, je peux donner cet énoncé dans la description pour pouvoir revenir en arrière, mais je donne l'énoncé des exercices qui nous concernent aujourd'hui, et c'est plutôt un seul exercice en deux parties, l'exercice numéro 1. Alors en résumé, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'étude d'une forme linéaire sur L2, et nous allons considérer un ensemble dans L2, nous allons montrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé de L2, nous allons calculer son orthogonal, et ensuite trouver une base ilversienne de ce sous-espace vectoriel grand fait. Pour cela, nous aurons besoin d'un rappel de cours, le rappel de la caractérisation, un terrain important, la caractérisation d'une base ilversienne dans un espace pré-ilversien. Dans la deuxième partie, partie B de cet exercice, je vais considérer l'espace C00, qui est des suites ayant un nombre fini de termes, qui est un sous-espace vectoriel à la fois de L2 et de Linfini. Donc, on peut considérer sur cet espace C00, les normes 2 et normes linfini. Nous allons montrer qu'elles sont comparables, mais qu'elles ne sont pas équivalentes. Et puis, dans une deuxième question, dans cette partie B, nous allons montrer que C00 est dense dans L2 muni de la norme 2, mais n'est pas dense dans Linfini muni de la norme infini. Voilà le résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Regardons d'abord l'énoncé de l'exercice partie 1, partie A. Donc, L2, l'espace de Hilbert, le plus connu des espaces de Hilbert, des suites de nombres complexes de carrés sommables, munis du produit scalaire usuel que vous voyez ici. Et on considère sa base canonique, la base formée des suites EN. EN, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le terme de rang petit n qui vaut 1. Elle est définie comme ça, avec les symboles de Kronecker. Donc, vous voyez, delta NN, donc l'élément de la suite, le terme numéro petit n, vaut 1. Et les autres sont tous nuls. Alors, C00, comme je viens de le rappeler dans l'introduction, c'est l'espace vectuel des suites complexes ayant un nombre fini de termes non nuls. Alors, je considère sur L2 cette application. Elle va de L2 vers C, définie ainsi. Pour X, une suite, elle associe le terme XP de la suite moins le terme suivant, XP plus L. Question, montrer que FP est une forme linéaire continue et déterminer la norme de cette forme linéaire FP. Regardons la solution. Les EN sont les éléments de la base canonique. Je vais désigner par AP l'élément EP moins EP plus 1. Pour un P, un entier naturel supérieur ou égal à 1. Alors, ce sont deux vecteurs de la base, de rang P et P plus 1. Alors, il est clair que FP de X égale X produit scalaire avec AP. Alors, nous allons voir pourquoi. Parce que quand vous faites le produit scalaire de X avec un EN, ça vous donne la composante XN. Donc, ici, c'est le produit scalaire de X avec EP qui donne XP moins X produit scalaire avec EP plus 1 qui va donner XP plus 1. Donc, si on résume tout ça, c'est le produit scalaire de X avec EP moins EP plus 1. Voilà. Donc, FP de X, c'est X produit scalaire avec EP moins EP plus 1. Parce que X produit scalaire avec EP, ça donne XP. Et X produit scalaire avec moins EP plus 1, ça donne moins XP plus 1. Et donc, FP de X est égal à sa formule, c'est ça. Alors, d'après le cours, ce genre d'application sont des formes linéaires. sont des formes linéaires continues. Et leur norme, c'est la norme de cet élément. AP ici. Le théorème de Ries nous dit qu'elles sont des formes linéaires continues et ce sont les seules formes linéaires sur un espace d'Hilver, comme L2. D'ailleurs, c'est la seule forme. Donc, FP de X est de cette forme-là. Et par conséquent, la norme de FP, c'est la norme de AP au 2. C'est la racine de AP, AP. Et si vous faites AP produit scalaire avec AP, vous allez avoir EP, EP, ça donne 1. Et puis, puisqu'ils sont orthogonaux, ce sont deux éléments de la base. EP et EP plus 1 sont orthogonaux. Donc, nous aurons aussi moins, multiplie moins EP plus 1 produit scalaire avec EP plus 1. Donc, plus 1 aussi. Donc, ici, ce sera 2. Et vous voyez, le produit scalaire est égal à 2. et la norme, c'est la racine de ce produit scalaire égale racine de 2. Voilà, donc, norme de FP, c'est norme de AP égale racine de 2. Alors, vous voyez que cette solution, elle vous paraît très simple, parce que ça, ce sont du cours. Là, c'est un examen que je donne à mes étudiants qui ont fait ça dans le cours. Je ne le demande pas, et surtout, surtout, ne me donnez pas une solution algébrique. Parce que là, c'est un cours d'analyse fonctionnelle. On ne va pas s'amuser à montrer la linéarité, la linéarité de cette fonction qui va prendre, quel que soit x, y, f de x plus lambda y est égal, etc., etc. Il faut donner une solution fonctionnelle. Et ce que nous savons dans le cours, c'est que les formes linéaires sur un Nilbert, ce sont de cette forme-là. x produit scalaire avec un élément fixé. Et ce, il fallait juste trouver le AP grâce à cette remarque. En plus, comme fp de x égale x produit scalaire avec AP, les éléments du noyau, ce sont les éléments x qui sont orthogonaux à AP. Donc, le noyau de fp, c'est orthogonal de AP. C'est clair et net. Alors, on n'a pas demandé ça, mais ça va servir dans la deuxième question. Alors, justement, quelle est la deuxième question ? La deuxième question, il y a deux questions là-dedans. Alors, 2A, montrer que V, cet espace que je désigne ici, par exemple, montrer que V est un sous-espace vectoriel fermé de L. Regardez, V, ce sont les suites, telles que le premier terme égale au suivant et le troisième terme égale au suivant. Voilà. Donc, regardons comment on démontre. Alors, on veut montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel fermé. Alors, pour sous-espace vectoriel, encore une fois, dans un cours d'analyse fonctionnelle, je ne demande pas de donner une solution algébrique. sauf s'il n'y a pas d'autre solution. Il ne s'agit pas de montrer que V est un sous-espace vectoriel en prenant tous les actions, ou plutôt deux actions, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel de L2. Mais là, comment on arrive à montrer sans faire cette méthode algébrique ? Eh bien, tout simplement, cette remarque que j'ai donnée tout à l'heure, vous avez X, c'est les X, les suites, telles que le premier terme égale le deuxième terme. Le premier terme de la suite, X1 égale X2. Alors, si vous faites la différence, vous trouvez qu'il y a X1 moins X2 égale 0. Or, ceci, c'est F1. F1 de X égale 0. Et là, c'est F3 de X égale 0. Parce que, rappelez-vous, Fp de X est égal à Xp moins Xp plus 1. Donc, ici, c'est X1 égale X2 se traduit par F1 de X égale 0. Et X3 égale X4 se traduit par X3 de X égale 0. Si bien que ceci apparaît comme l'intersection des noyaux de F1 et F3. Parce que ça, ce sont les X qui sont à la fois dans le noyau de F1 et dans le noyau de F3. Donc, voilà, vous voyez que c'est, ça, c'est une... Alors, arrivé ici, on peut déduire, répondre à la question immédiatement. Pourquoi ? Parce que le noyau d'une forme linéaire continue. Alors, la continuité, on l'a eue ici. Linière, linière, entraîne que le noyau est un sous-esprit vectoriel, continue, entraîne que le noyau est fermé. Et ici, vous avez donc chacun, ces membres qui forment l'intersection, chacun est un sous-espace vectoriel fermé. Or, l'intersection, l'intersection de fermé est un fermé et l'intersection du sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel, quelle que soit cette intersection, qu'elle soit finie ou infinie. Donc, ceci est bien, V est bien un sous-espace vectoriel parce que c'est l'intersection de sous-espace vectoriel de L2. Et il est fermé parce qu'il est intersection de fermé. En plus, puisque le noyau de F1, c'est donc A1 orthogonal, et ici, vous avez qu'R de F3, c'est A3 orthogonal, donc ici, ce sont les éléments qui sont orthogonaux à la fois A, A1 et A2. Donc, c'est A1, A3 orthogonal, bien sûr, A1, comme on l'a défini ici pour P quelconque. Donc, A1, c'est E1 moins E2 et A3, c'est E3 moins E4. Donc, ce V, alors, dans la question, on ne demande que ceci pour répondre. Mais là, je fais toujours quelque chose de plus pour préparer la question suivante. Vous allez voir pourquoi, à quoi ça sert ceci. Alors, donc, la réponse est là, nos réponses fonctionnelles, par utilisation, les fonctionnelles F1 et F3. Regardons maintenant la question de P. Déterminer explicitement V orthogonal et trouver sa dimension, c'est-à-dire donner l'expression, une expression claire ou une caractérisation des éléments de V orthogonal et trouver la dimension de cette... Alors, je vous dis déjà une chose, c'est que l'orthogonal d'un ensemble, quel qu'il soit, quel qu'il soit, l'orthogonal est toujours un sous-espace pictoriel dans l'espace où vous le considérez, ici, dans L2. Donc, c'est un sous-espace vectoral. Surtout, si vous trouvez l'orthogonal est égale à une paire comme A1, A2, vous savez que c'est faux. Ou bien, si vous trouvez le singleton 1 ou le singleton 1 vecteur non nul, c'est faux. Complètement. l'orthogonal est toujours un sous-espace vectoral. Bon, alors, nous avons trouvé que V est égale à A1, A3 orthogonal. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je prépare toujours la question suivante. Je l'ai donnée ici parce que je pense à la question suivante. Bon, et ça, c'est... Alors, égale le vectoriel de A1, A3 orthogonal. Parce que dans le cours, j'ai dit que l'orthogonal d'un ensemble dans le cours... Alors, si vous voulez regarder ce cours, je vais vous le laisser en description. Le cours sur les espaces d'Hilbert. J'ai trois parties sur ce cours. Donc, je vais vous donner toutes les parties du cours et vous allez voir où se trouve cette relation. L'orthogonal d'un ensemble dans un espace... dans un espace pré-ibersien. L'orthogonal de S, c'est aussi l'orthogonal du sous-espace vectoriel engendré par S. Bon, vous pouvez dire pourquoi je complique les choses. Vous allez voir pourquoi je complique ces choses-là. Donc, ici, si vous prenez S égale la paire A1, A3, donc, est égale vectoriel... Là, je mets le sous-espace vectoriel entre crochets pour simplifier, mais là, je l'écris littéralement vectoriel, ça veut dire le sous-espace vectoriel engendré par A1, A3. Évidemment, c'est un espace de dimension inférieure à la 2. Et le système A1, A3, ici, est libre, et donc, c'est un espace de dimension 2. Alors, j'ai presque répondu à la question. Donc, mais d'abord, trouver l'orthogonal de V. Ici, nous avons V. Nous allons caractériser V qui est égal à ça. Alors, pour trouver l'orthogonal, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'orthogonal de V et ce sera l'orthogonal de ceci qui est l'orthogonal de ce vectoriel. Alors, ce vectoriel, si je l'appelle F, quand je fais le vectoriel de V, je vais trouver vectoriel de fois de F. je vais trouver, donc, si j'appelle ceci F vectoriel de 1 à 2 sans l'orthogonalisation. Alors, ici, j'ai V V orthogonal est égal à F orthogonal, orthogonal, orthogonal. et ceci, d'après le cours toujours des espaces de Hilbert. Il est tellement intéressant, ce cours, je vous invite à le regarder amplement. J'ai un petit peu exagéré. Bon, on voit là. J'ai fait dans un corollaire, un corollaire du théorème de la projection orthogonale que l'orthogonale de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel d'un espace pré-Hilbertien non, pardon, d'un espace de Hilbert est égal à l'adhérence de F. L'adhérence de F. Bon, alors, ici, pourquoi je fais est égal à F par l'adhérence ? Parce que ce F que je considère, il est de dimension finie. Donc, il est fermé. Son adhérence, c'est lui-même. Il est de dimension 2. Alors, je vous dis ici, il est facile de vérifier que A1 et A3 sont linéairement indépendants et donc dimension de V orthogonale égale à 2. Si vous voulez, je peux donner une petite démonstration rapide pour montrer qu'ils sont libres. Je ne pense pas que c'est tellement difficile à voir qu'ils sont libres. Donc, je rappelle conséquence du théorème de la projection orthogonale en corollaire. F orthogonal-orthogonal est égal à F orthogonal est égal à F bar, c'est-à-dire l'adhérence. Et si F est fermé, ce sera égal à F comp ici. Bon, imaginez que je... que j'écrive cette relation avec la paire A1 et A2 parce que je suis maladroit, j'ai oublié mon coup ou bien je... il arrive qu'on oublie quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver que l'orthogonale de V est égal à la paire A1 et A2. Ah, ça, c'est pas joli, hein ? Parce que l'orthogonale dans l'ensemble est toujours un espace vectoriel et là, vous trouvez une paire qui ne contient même pas le zéro. Donc, c'est pas un espace vectoriel. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que d'utiliser cette relation pour passer à l'orthogonale d'une paire à l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Et à ce moment-là, vous appliquez cette relation et vous avez le résultat. Parce que ça, c'est une mention finie. Donc, son adhérence est égale à lui-même. Alors, maintenant, nous allons voir cette troisième question déterminer une base ilversienne de V. V comme sous-espace vectoriel de L2 est un Hilbert parce qu'il est fermé. Donc, c'est un Hilbert. Donc, il admet une base ilversienne et on demande de trouver cette base ilversienne en utilisant l'expression des éléments de V, caractérisation des éléments de V et puis la base canonique grand B. Voyons ça tout de suite. Alors, si je prends un élément de L2, alors, il s'exprime de cette forme. X est égal à sigma de XEK, EK, est égal à sigma puisque le produit scalaire de X avec EK, c'est X, donc sigma de XK, EK. Alors ça, c'est des choses qui ont été vues dans le cours sur les espaces d'Hilbert. Alors, faut-il rappeler ça ? Nous allons rappeler ceci. Donc, si E est un espace pré-Hilbertien, même pas un Hilbert, juste Hilbertien, et U, une famille orthonormale, alors U est une base Hilbertienne si tout X s'exprime de cette forme. Donc, dans notre cas, nous avons E, par exemple, est égal à L2 et U, c'est la base grand B. Donc, tous les éléments de L2 vont s'exprimer sous la forme sigma de X, produit scalaire avec EN, multiplié par EN. Puisque nous avons une B, elle est une famille dénombrable, donc ici, c'est N appartenant à grand N. Donc, sigma de X EN, produit scalaire X EN, qui multiplie EN. C'est ce que j'ai utilisé ici pour illustrer, ou plutôt pour écrire X d'une manière, comme une somme. Voilà. Et le X produit scalaire avec EK, c'est XK. Donc, nous avons cette écriture. Alors maintenant, ça, c'est pour un élément de L2. Alors maintenant, je vais poser epsilon 1 égale à cet élément et epsilon 2 égale à cet élément. Vous allez voir à quoi servent ces epsilon. Bon, alors, X appartient à V. Quelle est la définition de V ? C'est juste que X1 égale X2. Donc, je fais en, dans cette écriture-là, les deux premiers termes, c'est X1 E1 plus X1 E2. Donc, je factorise. Et pour le troisième, et le quatrième, puisque X3 égale X4, donc, j'ai factorisé X3, facteur de E3 plus E4. Et le reste, je le laisse comme ça à partir du rang 5. Bon. Alors maintenant, en divisant par racine de 2, ici, si je divise par racine de 2, je dois multiplier par racine de 2, ici. Je n'ai pas la place pour acquérir racine de 2. De toute façon, je divise par racine de 2, je multiplie par racine de 2. Et donc, je vais avoir racine de 2, X1, qui multiplie quoi ? Qui multiplie epsilon 1. Même chose, je le fais pour l'autre. Donc, je multiplie par racine de 2, divise par racine de 2 pour avoir racine de 2, X3, qui multiplie epsilon 2. Voilà comment j'ai fait pour trouver ceci. Et cette somme, je la laisse comme elle est. Bien. Alors maintenant, je dis que ceci, racine de 2, X1, c'est X produit scalaire avec epsilon 1. Et même chose ici. Racine de 2, X3, c'est X produit scalaire avec epsilon 2. Et donc, j'ai écrit, je trouve cette relation. Bon. Pour la démonstration, ceci, très simple, vous pouvez le faire vous-même, je vais vous montrer ça. Donc, sachez que racine de 2, X1, c'est X produit scalaire avec X1. Racine de 2, X3, c'est X produit scalaire avec epsilon 2. Bien. Bon. Alors, je vais utiliser la même caractérisation que je viens de voir. Tous les éléments de V s'expriment sous la forme d'une somme du produit scalaire X. Alors, là, je considère cette famille S. Les deux premiers éléments, c'est epsilon 1, epsilon 2, et les autres sont E5, E6, etc. Voilà la nouvelle famille S. Bon. Alors, tout élément de V s'exprime comme égal la somme X epsilon 1 epsilon 1 plus X epsilon 2 en produit scalaire qui multiplie epsilon 2 et plus les restes X en produit scalaire avec EK qui multiplie EK pour K supérieur E5. Par conséquent, qu'est-ce qu'il dit le théorème ? Si vous avez cette écriture, on l'a avec S, alors c'est une base ilbercienne. Donc j'ai caractérisé la base ilbercienne et donc S est une base ilbercienne. Autre façon de le voir, c'est que S S qui est là, elle est orthonormale. Pourquoi j'ai divisé par racine de 2 ? Je ne l'ai pas fait juste pour le plaisir. C'est pour l'orthogonaliser, ça. Parce que nous avons vu que la norme de E1 plus E2 ou AEP plus EP plus E1 ou OP moins EP plus AC, c'est quoi la norme ? C'est racine de 2. Et c'est pourquoi je divise par racine de 2 pour normaliser ce vecteur ? Même chose ici. Alors maintenant, tout est orthonormal, y compris le EK, on sait, parce que ce sont les éléments de la base B. Mais ils sont orthogonaux aussi, deux à deux. Par exemple, epsilon 1 et epsilon 2. Ils sont orthogonaux. Pourquoi ? Parce qu'ici, interviennent E1 et E2 qui sont chacun orthogonaux à E3 et à E4. Voilà, donc ils sont orthogonaux déjà entre eux. Et ils sont orthogonaux à tous les EK pour K supérieur 5. Et donc, c'est une famille orthonormale. Chaque vecteur là-dedans est orthonormal. et nous avons vu que l'écriture, tout élément s'exprime de la forme X égale produit scalaire de X avec les éléments de cette famille qui multiplient les vecteurs correspondants. Donc ici. Bon, autre façon de voir c'est une base ilbertien. Qu'est-ce que c'est une base ilbertien ? C'est une famille orthonormale totale. Totale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'espace engendré par cette famille est dense. Alors, pourquoi il est dense cet espace ? Parce que X est limite et limite. Cette écriture c'est limite des les sommes partielles. Et une somme partielle de cette série c'est quoi ? C'est un élément de S entrecrocher ces dalles c'est-à-dire l'espace engendré par S. Si vous écrivez cette X comme étant la limite de, disons, ces deux éléments plus sigma de K égale 5 jusqu'à un N ça veut dire que vous avez ici une famille partielle je peux l'appeler SN qui est ici et qui tombe vers X. Voilà. Donc, elle est une famille totale. Donc, vous pouvez le voir par cet élément, par cette caractérisation la première ou bien par ce que je viens de vous raconter à savoir que cette écriture entraîne manifestement que cet espace est dense dans S et dans pardon, dans V tout élément de V est limite d'une suite ici. Pas une suite de S une suite là. Ça c'est le sous-espace vectoriel engendré par S. donc j'ai terminé avec cet exercice nous allons passer à l'exercice suivi pardon à la deuxième partie c'est juste la première partie nous allons passer à la partie suivante. Alors la partie suivante voilà partie B mais l'énoncé il est un peu plus haut donc je vais voir l'énoncé donc voici l'énoncé de la partie B bon ça c'est c'est rapide bon C00 l'espace des suites ayant un infini de termes ce sont les suites qui s'arrêtent à un certain moment à une certain valeur P pour valoir après que des zéros bon alors c'est un sous-espace vectoriel à la fois de L2 et de Linfini c'est c'est clair et net ça on l'a répété plusieurs fois donc il hérite des normes de L2 et de Linfini qui sont là alors on se pose la question est-ce que ces deux normes sont équivalentes et bien nous allons montrer qu'elles sont comparables mais qu'elles ne sont pas équivalentes bien alors la norme 2 c'est la racine de x x pour un élément x dont c'est 0 0 c'est cette racine et vous avez ici cette somme elle contient xp au module au carré et les autres donc elle est supérieure à la norme de xp quelle que soit si le p est parmi les k pardon il est manifestement parce que p est entre k égale 1 jusqu'à l'infini donc il est là dans le xp au carré donc par contre puisque cette somme contient à la fois le module de xp au carré plus les autres alors évidemment cette racine elle est supérieure au module de xp pour tout p et par conséquent on passera la limite pardon au sup nous aurons donc ceci est supérieur au sup de xp qui est précisément la norme de l'infini ainsi cette norme de x est inférieure à la norme 2 de x quelle que soit x dans ces 0 et ça c'est des normes comparables c'est à dire il y a une inégalité de ce genre là dans un sens pas dans l'autre sens ou forcément si elle est il y a des inégalités de 2 dans l'autre sens avec des constantes multiplicatives ça et là elles sont équivalentes si on a les deux inégalités mais là on a une égalité une inégalité déjà on peut dire qu'elles sont comparables mais elles ne sont pas équivalentes en effet supposons que norme 2 et norme de l'infini sont équivalentes dans ces 0 0 alors il manque l'autre inégalité dans l'autre sens avec une constante multiplicative évidemment pas forcément toujours le 1 donc supposons qu'on a une inégalité de ce genre pour les éléments de ces 0 0 alors je peux prendre cet élément qui est aussi un élément de ces 0 0 c'est quoi cet élément c'est la suite qui vaut 1 de x1 égale 1 jusqu'à x grand n égale 1 après c'est des 0 donc c'est un élément de ces 0 0 si je lui applique cette relation parce que s'il est dans ces 0 0 par hypothèse donc il doit vérifier ceci alors la norme de un numéro 2 c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré et combien de fois n fois donc c'est la racine de n voilà elle est inférieure à c qui multiplie la norme l'infini de ce élément c'est quoi la norme l'infini c'est le sup des modules de ces composantes aussi les composantes leurs modules ils vaut ou bien 0 ou bien 1 le sup donc c'est 1 et donc on aura c qui multiplie 1 voilà ce qu'on a racine de n inférieure à c quel que soit n ça c'est absurde parce que ça c'est dans l'infini parce que m devient grand et ça c'est constant ainsi ces deux normes ne sont pas équivalentes donc c 0 c la dernière question dont l'exercice est dans cette partie c'est montrer que c 0 0 est dense dans l2 minuit de la norme 2 mais n'est pas dense dans l'infini minuit de la norme l'infini alors soit x alors je veux montrer que c 0 0 est dense dans l2 je prends un élément de l2 quel qu'il soit qu'est-ce que ça veut dire un élément de l2 ça veut dire c'est un élément dont la somme des carrés converge carré des composantes en module alors si elle converge le reste par le cours sur les séries numériques que j'ai fait aussi je vais vous laisser la description dans la description je vais vous laisser le lien pour ce cours la somme disons le reste d'ordre n va tendre vers 0 et le reste d'ordre n c'est ça ceci tombe vers 0 quand n tombe vers l'infini donc quel que soit epsilon il existe m epsilon par exemple d'une étoile à partir duquel pour n super n et epsilon vous avez ce reste un verbe sans mettre la valeur parce que lui-même il est positif mais ce reste c'est quoi c'est la somme des carrés de xk au carré k variant de 1 plus 1 jusqu'à plus 1 donc c'est la norme au carré de x moins xn si vous voulez x nous lui avons enlevé ses premières composantes 1 x1 x2 jusqu'à xn pourquoi je pose grand xn égale cet élément ceci n'est autre que la norme au carré de x moins xn au carré donc dire que le reste tend vers 0 ça veut dire que x moins xn au carré tend vers 0 en norme mais ça veut dire aussi que x moins xn tend vers 0 c'est à dire xn tend vers 0 ainsi pour un x quelconque dont c 0 0 je trouve que son écriture parcelle cette suite xn tend vers ce x si vous voulez lorsque 1 tend vers plus l'infini les composantes complètent le x mais ceci est vrai avec la norme donc nous avons bien démontré par cette écriture que ceci tend vers 0 donc x1 tend vers pardon ceci tend vers 0 et x1 tend vers x ainsi pour toute x dans L2 cette x est illimite d'une suite d'éléments de c 0 0 et ça veut dire que c 0 0 est dans l2 voilà la conclusion mais c 0 0 n'est pas dans l'infini parce que je vais considérer juste un vecteur dans l'infini qui est la suite constante dont tous les termes sont égaux à 1 alors je dis que quel que soit x je ne peux pas approcher u par un élément de c 0 0 inférieur à 1 demi parce que la différence entre un élément de c 0 0 et u on norme l'infini elle est toujours supérieure à 1 alors c'est facile de le voir je vais dans le brouillon vous montrer ça ça ne mérite même pas une démonstration c'est clair clair pourquoi ? parce que cet élément ces composantes s'arrêtent à un certain et c'est un certain valeur p donc après x moins ip quels sont ces éléments après cette valeur p ce sera moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 les composantes de cette suite c'est à partir du rang p c'est moins 1 moins 1 et quel est le sup de ces moins 1 en module c'est 1 par conséquent le sup des éléments de cette suite il est au moins supérieur il est supérieur à 1 voilà alors une illustration on va le voir tout de suite regardez vous prenez un x quelconque donc dans ces 0,0 ça veut dire qu'il est égal à x1, x2 il s'arrête à un certain moment pour une valeur p un antinature après il n'y a que des 0 mais si vous prenez le u que j'ai considéré c'est la suite constante donc voilà je mets une barrière ici c'est là où s'arrêtent les termes de x et s'arrêtent ça veut dire qu'ils deviennent nuls après et là par contre ça ne s'arrête pas c'est toujours 1, 1, 1 si vous faites la différence alors le premier terme sera x1 moins 1 le deuxième terme c'est x2 moins 1 et le pième terme xp moins 1 et après quoi ? que des moins 1 alors faites la norme la norme l'infini évidemment l'infini puisqu'on parle dense avec la norme l'infini donc c'est 0, 0 la norme l'infini c'est le sup des modules de ces trucs là qui sont là ces termes y compris les moins 1 or moins 1 son module c'est 1 et donc c'est supérieur à 1 je ne parle pas de ces éléments là parce que ici ça peut être n'importe quoi par exemple si xp égale 25 ici vous avez 24 24 donc le module il sera supérieur à 24 mais là je dis qu'au moins ce module je sais qu'il est supérieur au module de ces termes là et ça c'est suffisant pour moi je reviens au texte du moment que pour tout élément de ces 0, 0 la différence x-u est toujours en norme supérieure à 1 je ne peux pas rendre ceci inférieur à epsilon dominique comme epsilon égale 1,5 ou 1,4 donc ces 0, 0 n'est pas dense dans l'infini voilà ce sera tout pour aujourd'hui donc c'est la séance premier exercice je rappelle que nous avons encore 4 exercices à résoudre dans cet examen alors je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas d'apprécier si vous avez apprécié de mettre un like parce qu'on fait ceci pour vous et pour nous encourager à continuer donc mettez un like si vous avez aimé cette présentation ou plutôt ce cette solution de cet exercice la présentation peut être jolie mais le contenu est-ce qu'il est bien c'est ça et si vous avez des commentaires faites-le n'hésitez pas à mettre des commentaires et voilà c'est tout à la prochaine Inch'Allah au revoir